Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session de l'information sur Congo France Télévision, mais avant tout place au sommaire blocage de l'organisation du Congrès au Parlement et l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo, remise de 97 titres de documents fonciers à la Société Nationale d'Électricité et enfin de vives tensions frontalières entre la RDC et les Rwandas. Détail tout de suite dans ces journales. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces journales. Je l'ai dit dans le sommaire, blocage de l'organisation du Congrès parlementaire et l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Le député national Kiro Grégoire donne sa lecture face à cet état de choses qui range la République démocratique du Congo. Il était au micro de Forgiveness Kikendu. Mon opinion c'est que de toute façon le 1-23 ainsi que toutes ces rébellions-là, l'ancien CNDP, tout ça, ce sont des créations du Rwanda. Donc ce n'est pas une surprise pour moi, ce n'est pas une surprise pour personne. Tout le monde sait que le Rwanda a des vérités territoriales, des vérités de nous amener l'insécurité à l'Est de la RDC. C'est connu depuis longtemps, ce que tout le monde savait déjà, c'est le Rwanda qui nous a toujours attaqué. Mon opinion c'est que je me range résolument du côté de la position du président de l'Assemblée nationale parce qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui ne peuvent pas être violées par la simple volonté du bureau du Sénat. Donc voilà, je crois que c'est le concret qui doit se prononcer par rapport à cette décision-là. Et il n'y a aucune raison que ce soit le Sénat qui le fasse à la place du gouvernement. Parlant primature dans ces journales, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kengé a présidé la cérémonie du lancement du processus d'identification biométrique des agents certifiés réguliers de services centraux dans la fiche de référence de l'administration publique. Marie-France Adjala. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé ce lundi 23 mars 2022 au bâtiment de l'administration publique à La Gombe. La cérémonie de lancement du processus d'identification biométrique des agents certifiés réguliers des services centraux dans le fichier des références de l'administration publique, FAP en sigle. Initié par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de la modernisation et de l'administration et de l'innovation du service public, Jean-Pierre Iliyao. Le ministère que je dirige, sous l'impulsion de son essence, monsieur le Premier ministre, est résolument engagé à remettre l'administration publique sur le rail de la modernité, de l'innovation. Le chef du gouvernement a félicité tous les agents qui ont pris part à ce travail participatif dans ce capital dans la maîtrise des effectifs de l'administration publique. Ici, juste un mot, un mot d'encouragement au travail que nous sommes venus lancer. Comme vous le savez, la fonction publique a été élevée, selon la volonté de son excellence, monsieur le Président de la République, en vice-primature, et le vice-premier ministre de la fonction publique l'a mentionné. Mais nous avons voulu lui donner d'autres missions, des missions plus précises, notamment celles de la modernisation de la fonction publique. Notons que le Premier ministre a remis de manière symbolique la carte d'identification à deux secrétaires généraux de l'administration publique, avant de ponctuer sa journée à la fonction publique par la visite des bureaux où se trouvent les services d'identification biométrique des agents. Toujours dans le même chapitre, le Conseil d'administration du Fonds de cohérence pour la stabilisation a connu l'implication du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue et comme co-président, il débloque le fonds et accélère la mise en œuvre du programme DDRCS. Marie-France Adjala, une fois de plus. En sa double qualité de vice-président du comité de pilotage de co-président du Conseil d'administration du Fonds de cohérence pour la stabilisation, qui appuie la mise en œuvre du programme des désarmements, démobilisations, rélèvements communautaires et stabilisations. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a présidé ce lundi 23 mars 2022 dans son cabinet de travail, la réunion avec toutes les parties prénantes du P-DDRCS. Parmi les participants à cette réunion, voici les cinq pays donateurs. Du Fonds de cohérence pour la stabilisation, qui est un instrument d'appui de ce programme, et quelques membres du gouvernement. Il était question de prendre les décisions collégiables en vue de débloquer le fonds actuellement disponibles pour avancer sur le terrain avec la mise en œuvre du P-DDRCS. L'un des deux co-présidents du Fonds pour le Compte des Nations Unies, a par ailleurs représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire Bruno Lémarquis, s'est exprimé en ce terme devant la presse à Lucie de cette séance de travail. Alors la réunion de ce matin, c'est ce qu'on appelle la réunion du Conseil d'administration du Fonds de cohérence pour la stabilisation, qui est un fonds qui est donc établi au sein des Nations Unies pour appuyer, travailler avec le gouvernement et le financement des bailleurs de fonds pour appuyer des actions de stabilisation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais depuis l'approbation de la nouvelle stratégie P-DDRCS, ce fonds va maintenant devenir un instrument d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale, vis-à-vis de laquelle il y a énormément d'attentes de la part de la population dans l'Est de la RDC. Il y a eu une réunion il y a quelques semaines pour clarifier au niveau de la gouvernance du Fonds. Le Fonds a deux co-présidents. Donc compte tenu de l'approbation maintenant du P-DDRCS, il y a eu un chômage de co-président et le Premier ministre est maintenant co-président du Fonds avec moi-même pour les Nations Unies. C'est le Premier ministre, Son Excellence, Samar Kondé, qui est le co-président. Donc nous avons terminé ce travail et nous avançons. La réunion de ce matin, c'est ce qu'on appelle la réunion du Conseil d'administration. C'est avant de mentionner l'esprit bon enfant dans lequel la rencontre s'est déroulée, ce qui est un bon signe pour la mise en œuvre de ce programme sur le terrain. Toutes les décisions ont été prises dans un très bon esprit. On va de l'avant avec ce fonds comme appui du P-DDRCS. Il y a quelques semaines, nous avons eu une réunion pour clarifier la gouvernance du Fonds. Compte tenu de l'approbation du P-DDRCS du Fonds de deux co-présidents. Moi-même, M. Bruno, le marquis représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire pour le Compte des Nations Unies et le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé pour le compte du gouvernement. A-t-il renchéri ? Je l'ai dit dans le sommaire, le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakoubi, a réminu non cet titre de document foncier. C'est mardi 24 mai 2022 auprès du directeur général de la Société nationale d'électricité Jean Bosco Kayombo. C'était à partir de son cabinet de travail en présence de Josaphat Mwanza. C'est une très grande avancée. On n'est pas sans savoir que plusieurs biens des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales ont été expoliés et parfois même avec la complicité de certains agents. Alors, le conseil des ministres entendu avait instruit les deux ministères du portefeuille et donc des ministères français, de travailler avec toutes les entreprises qui transfèrent les sociétés commerciales pour le titrement de leur patrimoine, pour éviter que tout ça fonde comme neige le soleil. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment féliciter le DG pour cette initiative. Nous n'avons 7 titres, ce n'est pas bon. Ce titre-là, nous recevons 200, 250, c'est le DG et plus tard, nous sommes en train de dominioniser le grand projet de l'éducation. On va voir le jour dans les deux prochaines années. Et parmi les premiers bénéficiaires de cette grande réforme, ce sont les biens de l'État. Dans les soucis de voir le système éducatif de la République démocratique du Congo progresser, le président de la fondation Mille Boulle a lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes pour le rétablissement du secteur éducatif de la République démocratique du Congo. Suivez. En tant que parents, en tant qu'encadré de jeunes, nous sommes très contents que malgré le difficulté du mouvement, que l'État arrive à organiser les épreuves à ce niveau. Mais une chose est observée, c'est les étudiants ou les élèves qui vont aujourd'hui affronter ces épreuves. Sont-ils prêts ? Tout le monde sait qu'il y a eu un moment d'étudiant avec la COVID-19. Est-ce que les enfants étudiaient dans les bonnes conditions ? Il y a eu des grèves à répétition des enseignants pour un paiement de leur rémunération. C'est aussi un élément qui peut impacter négativement sur les études des enfants. C'est bon. Aujourd'hui, c'est les examens. Est-ce que nos élèves qui sont 6 ans, savent-ils écrire correctement le français ? C'est aussi une autre question. Mais nous estimons que le taux de participation est assez bon. Et assez bon pour tout. Et cette épreuve soit une occasion pour l'État qu'on relève de continuer à tester le niveau de nos enfants. Parlant de la marche de revendication des étudiants de l'Université de Kinshasa, le coordonnateur des étudiants de cette alma mater, Bagaza Ziggy Marcellin, a fait savoir la raison de ces revendications. Et il exhorte par ailleurs ses amis camarades étudiants à avancer sur la table des négociations pour trouver des compromis. Il était joint au téléphone de Divin Mbala. Je suis Bagaza Ziggy Marcellin, coordonnateur des étudiants de l'Université de Kinshasa. Effectivement, nous avons assisté hier lundi 23 mai 2022 à une manifestation des étudiants de notre université, tournée autour des trois points. Le premier point, c'est le problème des bus transacadémia qui a été donné par son Excellence M. le Président de la République, Félix Antoine Siketulombo, à date de 18 janvier 2022 au Palais du Peuple, et qui jusqu'à présent ne circule pas. Le deuxième point, c'était lié au problème des relogements des étudiants dans les Hommes réhabilités, mais également la réhabilitation des Hommes restants, à l'occurrence Hommes 20 et les Hommes 30. Et troisièmement, le problème de hausse de frais académiques. touchant le premier point, il est à signaler qu'il y a un souci des transports. Souvent, les transco qui viennent pour prendre les étudiants de l'Université de Kinshasa quittent l'université à partir de 16 heures. Et après les cours, les étudiants ne savent quoi faire, ne savent pas comment quitter l'Université de Kinshasa. Certains camarades font le pire pour arriver à la maison, et ça pose un problème. Alors que le président de la République avait déjà donné une solution, il doit, par rapport à ce problème. Mais jusqu'à présent, ça traite. Mais également les problèmes des Hommes, qui aujourd'hui met également la communauté est s'identine dans un petit problème. Puisque tout autour de l'Université de Kinshasa, les maisons qui coûtaient 50 dollars, par exemple, aujourd'hui, coûtent 100 dollars. Certaines maisons coûtent 120 dollars. Et cela pose un problème. Ces Hommes ont été réhabilités depuis 2022. Mais jusqu'à présent, ils ne logent pas les étudiants. Et c'est pour ça que les étudiants avaient manifesté. Mais pour le problème des frais académiques, il est à signaler que l'Université de Kinshasa n'a fait qu'observer l'instruction académique 023 de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, qui remet les taux de frais au taux du jour. Mais également, moi, j'ai fait appel à mes camarades étudiants. Puisque, dernièrement, ici, il y a eu un problème de grève sur l'étendue de la République. Mais à l'Université de Kinshasa, il n'y avait pas eu grève. Aujourd'hui, l'Université de Kinshasa commence à évoluer. Il n'y a plus de problème de grève. Il y a eu des problèmes des années élastiques. Et là, nous trouvons la nécessité que ces frais soient fixés assez tôt. Et là, moi, je lance un appel à mes camarades étudiants de ne pas manifester, de ne pas continuer à se soulever pour manifester. La meilleure façon pour nous aujourd'hui de résoudre ce problème serait de négocier. Et ce que nous sommes en train de faire, nous avons déjà entré en contact avec les autorités pour qu'une solution soit trouvée. Donc, je le demande de rester à la maison. Je le demande, s'il y a cours de main, qu'il monte à assister au cours. De ne pas céder à la manipulation politicienne. Merci beaucoup. Nous sommes en République démocratique du Congo, à Lens, cette fois en province. Le travaux de construction du nouvel abattoir public de gros bétail ont été lancés. C'est mardi 24 mai à Nira-Gongo. C'était en présence du représentant du gouverneur du Nord Kivu, Achille Kaloué. Suivez. Lancement officiel ce mardi 24 mai 2022 des travaux de construction du nouvel abattoir public de gros bétail. En groupement de Munigui, territoire de Nira-Gongo. La cérémonie a été présidée par maître Achille Kaloué, représentant du gouverneur de Provence. Il s'est dit heureux de voir les travaux de construction débuter ce jour. Une preuve que l'état de siège rime aussi avec les infrastructures. Par cette occasion, le délégué du gouverneur a recommandé à la population de s'approprier ce projet. C'est pour moi un moment de satisfaction parce que le projet va être concrétisé ce jour. Je voudrais juste de la scène d'invitation pour l'appropriation de ce projet par l'appropriation. C'est la première, un abattoir moderne à territoire de Nira-Gongo. Nous savons les conditions dans lesquelles les animaux étaient abattus ici. Mais désormais, on aura une infrastructure qui répond aux normes ou aux standards internationaux à rapport avec l'abattage des animaux. Et cela a une implication directe par rapport à la sécurité alimentaire. La durée des travaux s'étale sur six mois avec la participation de la main d'oeuvre locale, chose saluée par le chef de bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, qui appuie financièrement l'exécution du projet. Un dîner et échange de notables du Grand Kassai a été enregistré les dimanches derniers. C'était en présence de députés et sénateurs, membres du gouvernement, par la synergie de notables et associations du Grand Kassai, dirigée par le sénateur Denis Kambahi. Détail avec Divine Bala. Dans la salle, on pouvait noter la présence des députés, sénateurs, membres du gouvernement, les cadres des institutions publiques, hommes d'affaires, hommes de médias et j'en passe. Unis et sans tendance autour d'un dîner offert par la synergie des notables et associations du Grand Kassai, dirigée par le sénateur Denis Kambahi, un dîner autour duquel plusieurs points ont été au centre des échanges pour le développement de l'espace Grand Kassai. Denis Kambahi, président international de la SINAGK, prend la parole pour présenter les différentes personnalités. L'occasion était propice pour l'exposé du professeur Kambahi Boacha sur les origines des Kassaiens et les réalités de leur parcours. L'unité du Kassai pour l'unité de la République démocratique du Congo. Puis venu le moment de la reconnaissance des valeurs. Des diplômes d'honneur ont été remis aux notables qui ont marqué l'histoire de cet espace et ceux qui continuent cette histoire. Je vous demande de remettre ce diplôme, de recevoir ce diplôme et de le remettre au président de la République. Merci au Kambahi 1. Pour les sénateurs Denis Kambahi, plus de temps à perdre. Le travail commence déjà pour une bonne organisation de la rencontre en 2022 au lac Moukamba, toujours à la recherche du développement de l'espace Kassaiens. Plusieurs groupes folkloriques du Grand Kassai ont fait vibrer cette soirée. Autre chose à présent, après les dossiers Veridos, les paiements des intervenants du TENAFEB et les tournements panafricains intercolaires, Gilles Alinguete et Tony Moukamba de nouveau au franc. Retour en image avec Kevin Mukunda. Cette fois, les carottes sont totalement cuites entre Gilles Alinguete, l'inspecteur général des finances et Tony Moukamba Kazzadi, ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les deux personnalités politiques s'affrontent mutuellement depuis bientôt une année sur des dossiers sensibles, sans aucune intervention sérieuse de la justice pour y mettre fin. Dans un tweet, les ministres Tony Moukamba accusent publiquement Gilles Alinguete de réunir des syndicalistes pour déstabiliser l'enseignement primaire, secondaire et technique. En attendant mon rapport officiel acquis des droits avec preuve à l'appui, « Je dénonce publiquement les réunions qu'Alingete tient en Katimini avec les syndicats non en règle pour déstabiliser les PST et déranger les travails abattus. Se servir Dieu en dehors de sa volonté a-t-il soutenu ? » Cette igneme guerre s'ajoute à la liste des autres dossiers à conflit qui ont opposé les deux personnalités dans un passé récent, les dossiers Veridos, les paiements des intervenants du TENAFEB et ainsi que du tournoi panafricain interscolaire. Je l'ai dit dans les sommaires, l'armée rwandaise acquise les phares d'essai de lancer les roquettes sur son territoire dans la frontière qui les sépare avec l'ARDC. C'était à travers un communiqué de l'armée rwandaise. Je vous propose de suivre ces reportages de nos confrères de TV5. Selon Kigali, c'est entre 9h59 et 10h20 que des roquettes se sont abattues sur plusieurs localités du nord du Rwanda, toutes proches de la frontière avec le Congo. D'après un communiqué de l'armée rwandaise, il s'agit de roquettes de l'armée de la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les impacts sont limités, mais les roquettes sont tombées parfois dans des lieux très fréquentés, comme là où je me trouve le plus grand marché du secteur de Kinyigui. D'après les habitants, six lieux ont été touchés dans deux secteurs différents et une personne a été blessée à la jambe. L'armée rwandaise évoque plusieurs blessés et au total une douzaine de maisons détruites. Le Congo, par l'intermédiaire du porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, parle-lui de deux obus venus de l'Est qui sont tombés sur l'aérodrome de Katal en RDC. Il accuse le Rwanda de vouloir dramatiser la situation. La RDC combat actuellement la rébellion du M23 dans l'Est du Congo. Le Rwanda a toujours rejeté les accusations, affirmant qu'il soutient ses rebelles. En dehors de la République démocratique du Congo, le président américain Joe Biden a déclaré devant la presse internationale, c'est mardi 24 mai, à partir de la Maison-Blanche, que les États-Unis d'Amérique sont prêts de faire la guerre contre la Chine, si et seulement si la Chine tente d'occuper le territoire des Taïwanes par force. Suivez. La Chine a averti que les soutiens des États-Unis à l'île insulaire pourraient déboucher sur une grave crise militaire et diplomatique. Si la partie américaine insiste pour jouer la carte des Taïwanes et s'engage de plus en plus sur la mauvaise voie, cela conduira certainement à une situation dangereuse. A menacer les chefs de la diplomatie chinoise, un message qu'il a tenu à faire passer directement aux Américains. Mieux la Chine a dit, s'est préparée à prendre toute la disposition pour défendre l'intégrité de son territoire qu'on prend bien sur Taïwan. Sur ce, la Chine répète à qui veut l'entendre que Taïwan fait partie de la Chine pour Yang Jiechi. C'est une question non négociable à son homologue américain. Il a été catégoriquement, si la question de Taïwan n'était pas traitée correctement, cela aurait un impact néfaste sur les relations chino-américaines qui a prévenu les diplomates chinois. La guerre en Ukraine entre ces mardis 24 mai dans son quatrième mois au moment où le troupe russe se concentre pour l'ère offensive sur la dernière poche de résistance de la région Luhansk dans les Donbass. L'un autre 85 000 Ukrainiens trouvés en France pour ses réfugiés depuis le début de la guerre en Ukraine. Je vous propose de suivre cet élément. Et une grande partie des batailles prennent la forme de zertes d'artillerie de langue portée entre les armées russes et ukrainiennes. Jusqu'à présent, l'Ukraine utilisait en grande partie l'obusier irrité de l'époque soviétique d'artillerie dernier, cri fourni à l'Ukraine par deux pays étrangers, dont le M777.000 américains sont arrivés sur la ligne des fronts. Alors que la région de Luska est presque entièrement envahie, l'armée ukrainienne reste persuadée qu'elle peut mettre en échec. Le russe explique l'envoyé spécial de la France 24. La justice a confirmé ce mardi 24 mai en appel la condamnation à 9 ans de prison en régime sévère du principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, qui comparaissait en vision conférence depuis la colonie à 10 mètres de Moscou. Suivez. Condamné à 9 ans de prison en régime sévère par la justice russe en appel, c'est mardi 24 mai. Alexei Navalny, jugé pour escroquerie et outrage en magistrat, le véridique du tribunal de l'effort Tovo du 22 mars 2022 est inchangé à déclarer un juge du tribunal municipal de Moscou, indiquant qu'il entrait en vigueur immédiatement. En première instance, le 22 mars, les charismatiques militants anti-corruption, qui préjigeaient déjà normal, avaient été condamnés à 9 ans de prison en régime sévère où les conditions des détentions étaient les plus dures. Ils étaient accusés notamment d'avoir détourné de millions, des troubles de dents versés à ces organisations de lutte contre la corruption. Cette peine comprend celle prononcée en mars 2021 pour fraude dans une affaire remontant en 2014 impliquant l'entreprise Yves Rocher. Les avocats de l'opposant aussi t'ont indiqué qu'il formerait un pourvoi contre ce jugement. Pour rappel, Alexei Navalny comparaissait en vision conférence depuis Colony, à 100 km de Moscou, où il pirgeait sa première peine, enfermé dans une cage. Il a écouté les véridiques attentivement et d'un air moussade. Appelé à s'exprimer avant la clôture de débat, l'opposant n'a pas mâché ses mots en depuis de plusieurs rappels à l'ordre du tribunal. « J'ai mépris votre tribunal. Votre système a-t-il lancé estimant que ces procès n'avaient pas de sens ? Bien sûr que je n'ai pas envie d'être en cellule, a-t-il encore déclaré. J'ai préféré voir mes enfants grandir, mais j'appelle les gens à ne pas avoir peur. C'est un crime contre notre avenir, a-t-il poursuivi ? Santé dans ses journales. La Santé publique France a annoncé le lundi 23 mai dernier que trois cas confirmés du variole de singe ont été rapportés en séjour dans les pays. L'OMS, deux comptes de son côté, moins de 2000 cas confirmés et suspectés dans les pays non endémiques. Suivez. La propagation de la variole du singe touche aussi la France. Trois cas confirmés de la maladie ont été rapportés dans les pays. Une déclaration faite par la Santé publique France, SPF en sigle le lundi 23 mai, dans un communiqué. De même, le Maroc a découvert trois cas suspects. Une première dans le Royaume a annoncé le lundi soir le ministre de la Santé. Des analyses médicales sont en cours. Deux cas avérés au présumé du variole du singe ont été recensés dans plusieurs pays européens, entre autres le Royaume-Uni, Portugal, Espagne, Italie, Belgique, Allemagne, Suède, Danemark, ainsi que l'Australie, au Canada et aux États-Unis. Une propagation inhabituelle, selon les experts. Il y a actuellement moins de 200 cas confirmés et suspectés dans les pays non endémiques, a déclaré lundi le docteur Marianne Vann, en charge de la lutte contre la COVID-19 à l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi les maladies émergentes de zoonoses de la variole de singe ou monkeypox, rares en Europe, s'observaient jusqu'ici, principalement dans les centres et l'ouest de l'Afrique. Le virus a été découvert pour la première fois chez les singes en 1958. Le virus s'est transmis à l'être humain par deux contacts avec des animaux sauvages, des rongeurs ou des primates. Mais ce sont des potentielles transmissions d'hommes à l'homme, d'ordinaires rares qui alertent les corps médicaux. La période d'incubation va des 5 à 21 jours et la maladie dure de 2 à 3 semaines. Les États-Unis, qui comptaient 5 cas probables ou confirmés, se préparent à vacciner le personne ayant été en contact proche avec le patient atteint de la variole du singe. Des vaccins contre la variole autorisés par l'Agence américaine de médicaments peuvent être utilisés. On termine par cette note Trésor Mputou, le joueur congolais au poste d'avant centre-gauche au club Toupisson Mazembe a annoncé sa retraite footballistique au sein du club le lundi dernier à travers un point de presse. Suivez. Trésor Mputou Mabie, né le 10 décembre 1985 à Kinshasa, est un footballeur international congolais. Il évolue au poste d'attaquant de pointe au Tout-Puissant Mazembe. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2006, où il a participé à la canne organisée en Egypte avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, où il inscriva un but face à l'équipe du Togo. En 2007, il est découvert par le club louchoir du Tout-Puissant Mazembe à la Coupe de la CAF et à la Ligue des Champions de la CAF, où il est sacré meilleur buteur de la compétition avec neuf réalisations. Toujours à la même année, il sort encore meilleur buteur mondial de l'année, primé par la Fédération internationale de football de l'histoire et statistique pour avoir inscrit 20 buts internationaux durant l'année 2007. En 2009, il remporte le championnat d'Afrique des Nations Chan en sigle avec l'équipe nationale locale de la République démocratique du Congo dirigée par Santos Mutubile et élu meilleur buteur de cette compétition. En mars 2010, Poutou est élu meilleur joueur africain de l'année 2009, évoluant sur le continent. En 2014, il quitte le Tout-Puissant Mazembe pour s'engager au club angolais du Cabo Sport, où il a joué pendant trois saisons. En 2017, 13 ans Poutou revient à la maison au Tout-Puissant Mazembe. Suite d'un acte violent, la FIFA suspend 13 ans Poutou pour une durée de 12 mois, soit une année, en août 2010. En décembre 2013, 13 ans Poutou est nommé capitaine de la sélection de la République démocratique du Congo par Claude Leroy. En 2015, il décide de mettre un terme à sa carrière internationale avant d'effectuer son retour en sélection nationale en novembre 2018. Signalons que l'attaqueur du Tout-Puissant Mazembe, Dazon Poutou, annonce sa retraite footballistique internationale et retenit au sein du club le choix du Tout-Puissant Mazembe comme étant un détecteur de jeunes talents. Il a vu exprimé par le joueur et confirmé par son président, Mouïse Katoumbi Tchapoui. C'est presque à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter complètement, place au rappel des titres. Blocage de l'organisation du congrès au Parlement et l'insécurité à l'est de la RDC, remise de 97 titres de documents fonciers à la Société Nationale d'électricité et enfin des vives tensions frontalières entre la RDC et le Rwanda. Mesdames, Messieurs, fin complète de cette édition d'aujourd'hui, un grand merci pour votre attention soutenue, mais si vous l'aviez aimée, dites un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle de Congo France Télévisions au plaisir de vous retrouver demain. Sous-titrage Société Radio-Canada